Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui je vous fais la vidéo de test du Pioneer SPHDA 120 qui est donc ce petit autoradio c'est une solution CarPlay Aftermarket alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous avez une voiture dans laquelle il n'y a pas de solution CarPlay vous pouvez installer cette autoradio qui vaut moins de 400€ c'est un des premiers prix sur le marché c'est pour ça que je vous le présente et c'est aussi pour ça que je l'ai installé pour ne pas se mentir qui a l'avantage du coup de vous permettre d'avoir une solution CarPlay d'avoir un autoradio plus sympa, d'avoir une meilleure qualité audio également, vous n'allez pas gagner que CarPlay d'avoir beaucoup plus de connexions on va mettre non ici pour remplacer dans votre autoradio donc moi ici c'est une Honda Jazz de 2010 si je ne dis pas de bêtises donc c'est vraiment une voiture d'entrée de gamme mais littéralement vraiment d'entrée de gamme donc il a fallu que je remplace cette chose ici puisque il y avait l'autoradio de base donc j'ai remplacé ceci et installé ensuite l'autoradio CarPlay alors en dessous de cette vidéo là c'est la vidéo de présentation de cette autoradio et un petit peu de CarPlay aussi je vais vous mettre un lien pour acheter cette autoradio sur Amazon l'autoradio est en fonction des jours entre 360 et 400 euros à la louche même si j'ai un intérêt à vous faire passer par ce lien Amazon puisque les liens sont traqués c'est ce qui permet de rémunérer le site même si j'ai un intérêt à ce que vous l'achetiez par Amazon je ne peux pas vous dire achetez-le par Amazon c'est la meilleure solution la meilleure solution revient à faire ce que j'ai fait moi c'est à dire de vous rapprocher d'un garagiste ma voiture est en une Honda je suis allé voir Honda à la beige et je leur ai dit voilà je vais installer un Pioneer SP à 120 combien ça me coûte au total en changeant la façade etc plus de faire les branchements plus l'autoradio pourquoi ? parce qu'il va nécessairement se passer un moment où il y aura des faisceaux à connecter derrière puisque lui arrive avec des câbles standards votre voiture a ses propres câbles à elle et de temps en temps très souvent même surtout sur les japonaises il faut un faisceau d'adaptation si vous êtes en Renault, Peugeot etc c'est quand même beaucoup plus courant entre guillemets comme véhicule et il y a des chances que ça s'adapte out of the box directement dès que vous le déballez mais dans le doute je préfère quand même vous dire rapprochez-vous d'un garagiste demandez un devis au garagiste ça ne vous oblige pas à l'acheter demandez un devis et si par exemple l'autoradio vaut 400 et qu'en installant l'autoradio ça vous coûte 500 bien faites-le avec le garagiste parce que ça vous permettra d'avoir un retour tout simplement s'il y a une connerie de faite sur votre autoradio si vous êtes très bricoleur et que vous voulez tenter feu passez par le lien Amazon je vous dis merci par avance puisque évidemment j'ai une commission mais sinon j'aurais tendance à vous conseiller de passer par le garagiste ceci étant dit pourquoi avoir mis le pionnière je vous l'ai dit parce que le tarif est très peu cher pourquoi avoir choisi un autoradio carplay parce que tout simplement j'en ai marre d'avoir mon iPhone fixé sur le pare-brise de tout le temps et que c'était cool de l'avoir directement ici d'avoir tous les réglages directement ici je voulais carplay et en fait en installant cette autoradio et bien j'ai tout simplement des petits trucs en plus donc j'ai évidemment la radio j'ai du bluetooth de vraie bonne qualité alors que le bluetooth sur les Honda par exemple est littéralement pourri sur la Civic qu'on a de 2013 la qualité bluetooth est nulle la connexion met du temps à se faire alors que là c'est bam c'est direct je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ça ne s'est pas connecté j'ai l'entrée auxiliaire j'ai de l'HDMI si je veux également et donc en fait ça m'a permis très simplement alors je vais déconnecter ici clac si vous me pardonnez ça m'a permis très simplement donc là c'était pour modifier l'ordre on s'en fout de venir ici en dessous donc il y a le trépied je suis désolé mais là dessous ah putain là dessous j'ai une prise USB en attente si jamais quelqu'un veut connecter peu importe un Android un iPhone etc et j'ai un câble jack en attente si jamais quelqu'un veut connecter quelque chose qui n'a pas de prise USB etc directement ça passe derrière ça aussi ça a été fait au moment de l'installation ça passe derrière et c'est relié à mon autoradio qui est ici donc ça pareil j'aurais très bien pu mettre un HDMI si je voulais connecter par exemple des autoradios Android avec pardon des téléphones Android avec du Mirror Link etc ça aurait pu fonctionner j'aurais pu le faire je ne l'ai pas fait puisque moi je n'utilise que des iPhones donc j'ai un câble Lightning sur le même principe qui vient directement derrière mon autoradio donc je connecte mon petit téléphone là dessus paf et ça bascule sur l'iPod 1 donc là c'est l'autoradio vous voyez le téléphone dit ok ça va basculer sur CarPlay lui a détecté que j'avais connecté un iPhone et praf voilà j'arrive sur mon interface CarPlay la première fois que vous allez lancer CarPlay il va vous falloir je vais déverrouiller ici il va vous falloir venir dans vos réglages général on va demander une petite mise au point ça ne sera pas du luxe et là vous avez CarPlay la nouveauté avec iOS 10 c'est qu'ici vous pouvez modifier l'ordre des applications que vous allez avoir sur CarPlay par exemple les audiobooks je ne m'en sers jamais je les ai dégagés je me sers en priorité de Maps Now Playing Music donc c'est ce que j'ai en accès très rapide et ensuite j'ai mis le phone le téléphone les messages etc et ici ce qui est très important c'est d'autoriser l'accès à CarPlay quand le téléphone est verrouillé comme ça quand votre téléphone est verrouillé vous le branchez c'est ce que je viens de faire là vous le branchez et CarPlay pareil je jette mon téléphone dans le vide de poche centrale et donc ici CarPlay c'est super simple c'est tout simplement comme un iPhone donc vous pouvez aller dans Maps vous avez votre localisation ici hop voilà comme ceci l'interface a changé donc je n'étais pas familier vous avez sur le côté une reprise de votre connexion réseau de l'heure qu'il est de la force du signal etc ce qui est dommage c'est que cette bande noire reste tout le temps à partir du moment où on planifie une navigation il aurait été bon que la bande noire dégage pour qu'on utilise toute la surface du truc donc une fois que je suis là je peux tout simplement lui dire je veux aller à hier par exemple puisque hier je regardais pour aller à hier et braf il va me calculer l'itinéraire voilà je fais un go et c'est parti j'ai mon itinéraire qui s'affiche je peux faire un overview ici et j'ai la vue globale à nouveau détail et je replonge sur ma vue en détail quand la 4G voudra bien m'afficher de la data voilà et ça c'est cool ça c'est cool mais encore une fois vous voyez j'aimerais bien que de la même manière que la bande d'en haut a dégagé il serait bon que celle-là dégage sur le côté avec pourquoi pas la reprise de la date et la force du signal ici dans l'indication en bas parce que même si je réduis ceci et bien la carte ne va pas nécessairement se recentrer ça c'est un reproche ma PsyOS 10 c'est mieux mais c'est pas encore ça puisque justement ça c'est quand même un peu con donc on va arrêter l'itinéraire ici je vous ai pas dit mais lors de l'installation de l'autoradio Carplay il y a évidemment un micro qui vient avec alors vous le voyez si vous êtes en habitué de l'ocam.fr quand je tourne mes vidéos avec la GoPro le micro est juste ici alors évidemment contre jour magnifique le micro est ici pareil il est passé proprement là dedans etc et revient se connecter à mon autoradio pareil de la même manière vous en faites exactement ce que vous voulez vous voulez le mettre vous le mettez vous ne voulez pas le mettre vous ne le mettez pas ça permet de donner des ordres à Siri tout simplement voilà ça et tout fonctionne beaucoup avec Siri c'est à dire que si vous voulez appeler Siri vous restez appuyer là dessus quel temps fait-il aujourd'hui ? aujourd'hui la température sera comprise entre 17 degrés et vous n'avez pas nécessairement le retour de l'écran ici vous voyez ça reste noir il n'y a pas la transcription on rappelle vous êtes en voiture donc c'est des gros boutons c'est assez efficace téléphone message je ne vais pas y aller pour des raisons évidentes de confidentialité vous avez ensuite l'application musique et l'application podcast qui sont sensiblement les mêmes que celles que vous avez sur votre iPhone ou votre iPad mais adaptées à la taille de cette bestiole donc si je vais dans browse je vais pouvoir me balader si je vais dans radio je vais avoir les radios que j'ai écoutées récemment je vais pouvoir lancer Beats 1 directement depuis ici et ma musique part direct ça c'est cool de la même manière je vais pouvoir aller dans For You et voir ce qu'il y a pour moi qui peut me faire kiffer il y a les essentiels de Hacha Mr Jailer évidemment et ici je peux créer une radio dire que j'aime bien ce son ce qui est le cas j'aime bien ce son et le son continue tourne etc je rappuie ici je peux revenir sur ma navigation etc en deux clics j'y suis très rapidement et ça vous dégage surtout tout le tableau de bord ça c'est bien au rang des reproches vous l'avez compris cette bande noire sur le côté qui n'est pas vraiment bien utilisé et grosso modo c'est tout j'aimerais bien que hop on va revenir là j'aimerais bien que Siri soit plus réactif plus rapide plus performant on est à 8 minutes de vidéo et là je me dis est-ce que je prolonge un petit peu sur CarPlay mais je pense que vous avez l'idée les réglages CarPlay s'arrêtent là c'est vraiment très simple pourquoi il n'y a pas plus d'applications sur CarPlay vous vous posez peut-être la question c'est tout simplement parce que le processus pour soumettre une application à CarPlay il faut que vous soyez un gros développeur vous ne pouvez pas juste vous pointer en disant hey salut je prends l'exemple par exemple de MobiCarbu qui aurait parfaitement sa place ici quand je demande à Lionel pourquoi tu n'es pas sur CarPlay parce qu'en fait tout simplement Apple ne le propose pas vous pouvez développer des applications pour iPhone pour Apple Watch etc par contre pour CarPlay il faut avoir l'autorisation explicite d'Apple de faire une application CarPlay du coup on va revenir sur le Pioneer si je touche là je reviens à mon interface de Pioneer vous voyez que là je peux revenir à mon application CarPlay je reviens là hop je repars ça c'est basique ça a toujours été le cas je reviens là et ici j'ai également le mode donc là j'étais sur le mode CarPlay pour écouter ma musique j'appuie sur mode je reviens sur le mode iPod 1 vous le voyez ici et je peux rebasculer sur ma radio et écouter Ré Chanson tout simplement oui voilà je repars sur mode et je repars sur mon CarPlay très simplement également donc là on va revenir sur iPod 1 par exemple qui lui va venir me relire au ceci hop stop et on va aller se balader donc là plus moins c'est le volume suivant précédent précédent suivant non suivant précédent c'était bon on revient dans les réglages ici alors moi tout est en anglais je sais pas si ça vaut le coup que je vous passe en français pour le coup vous avez la possibilité de mettre des réglages en favori donc typiquement la position d'écoute donc moi j'ai configuré pour frontal c'est à dire que en fonction de ce que vous allez choisir l'autoradio lui va mettre en place des DSP c'est des adaptations du signal pour faire très simple va modifier le signal audio pour que vous entendiez mieux devant si je fais devant gauche le son va également changer et être vraiment plus propre enfin plus propre c'est discutable puisque comme je vous dis moi j'ai mis que devant parce que devant gauche le son est vraiment bizarre il vient majoritairement de gauche donc si je mets devant j'ai l'impression d'avoir de la bonne stéréo etc et j'ai configuré ceci comme ça je peux revenir dans je peux revenir dans mes réglages et je veux avoir mon égaliseur graphique que j'ai fait moi-même en fonction de ce que je kiffe etc il y a des trucs prévus déjà ici on va retourner dans les réglages donc vous pouvez configurer vos réglages d'entrée les réglages de radio etc les plages de je passe vite mais comme ça après vous faites des pauses dans la vidéo quand il y a des trucs qui peuvent vous intéresser le tag forwarding USB 1, USB 2 Bluetooth audio oui Mixed Track Settings et ça j'ai pas trop joué avec Everscroll non Input Output Settings donc c'est là qu'on a l'autoradio on dit que c'est un iPhone en USB CarPlay autorisé si je branche un Android il me dira Android et Android Auto etc l'auxiliaire est on puisqu'évidemment j'ai la prise auxiliaire qui est en attente et la V Input je l'ai mis sur off parce que tout simplement j'ai désactivé j'ai pas de câble HDMI branché derrière Caméra Settings vous pouvez connecter des caméras avant arrière sur cette autoradio ce qui est très bien et en même temps dès que vous allez passer la marche arrière hop la caméra va s'afficher ici vous pouvez le faire c'est juste qu'en aftermarket ça fait assez rapidement dégueulasse de venir coller une caméra derrière mais pourquoi pas peut-être que je le ferai un jour parce que c'est quand même pratique d'avoir une caméra de recul tout simplement les réglages de CarPlay hop donc vous avez ça se régime vous conduisez à droite ou vous conduisez à gauche système en revient je descends ici donc vous voyez c'est quand même assez fluide il y avait des reviews comme quoi il était lent il est quand même assez fluide save mode off démon mode off le langage en anglais le clavier j'ai mis un clavier anglais c'est pas modifiable ok le bipton sur off pour pas que ça fasse bip 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 quand vous touchez et voilà donc on revient ici après dans le thème et vous allez pouvoir modifier le fond d'écran donc moi j'ai mis un espèce de truc bizarre la couleur que vous voulez le thème global que vous voulez moi je l'ai mis gris très simple et l'horloge que vous voulez idem j'ai mis un truc très simple on revient à nouveau dans les réglages l'horloge le splash screen moi j'ai mis tout simplement quand tu veux voilà ça va pas me l'afficher si peut-être non le temps que tu réfléchisses ma coesse ira voilà ça me fait marrer la plupart des gens croient que c'est un ordinateur qui démarre au moment du boot et c'est tout ce qu'il y a là et ensuite les réglages audio donc l'égaliseur graphique où c'est que vous voulez le réglage droite gauche avant arrière le mute level c'est une très bonne question je sais pas ce qu'est ce réglage source level adjuster donc si vous voulez par exemple que quand c'est sur l'iPod le son soit plus fort pour compenser etc ou parce que la radio est plus forte chez vous j'en sais rien à vous d'adapter rear speaker j'en ai deux donc j'ai mis sur on évidemment le sub j'en ai pas donc j'ai mis sur off speaker level et c'est là comme je vous disais que je peux configurer mon listening position et en fonction de ça il y a des réglages déjà fait et moi j'ai modifié le réglage front parce que le DSP de front c'était parfait et j'ai corrigé les réglages arrière pour mettre plus de patates à l'arrière et décaler un petit peu ma plage sonore vers l'arrière pour avoir la sensation d'être enveloppée par le son ça c'est très subjectif ça me fonctionne chaque personne et si j'avais un sub ici vous voyez ça afficherait le sub speaker level on vient de le faire le crossover c'est une très bonne question ok je ne sais pas ce que c'est mais si vous savez ce que c'est tant mieux pour vous listening position time alignment auto IQ auto EQ alors ça c'est une fonction qui normalement est censée fonctionner par définition c'est à dire qu'on branche un micro à l'arrière de l'autoradio vous posez le micro au niveau de votre position d'écoute et il va automatiquement calibrer l'espace de sonorisation l'espace acoustique en fonction de votre voiture de vos parleurs etc et ça c'est très très bien que ça existe sur un autoradio sauf que je n'ai pas le micro qui permet de faire la calibration mais l'idée le calibrage de calibration enfin de calibrer l'ensemble mais l'idée est super bien comme sur les amplis en fait de home cinéma parce que ça va vraiment s'adapter parfaitement à votre voiture et de tous les tests que j'ai vu c'était vraiment les mecs en sont super contents et ensuite ici les réglages vidéo mais comme je n'ai pas de vidéo dessus on s'en roll et le bluetooth qui pour une raison que j'ignore ne s'est pas connecté ne s'est pas connecté ne s'est pas connecté donc là du coup je vais creuser un petit peu parce que je suis un peu autiste de ce côté là carplay général settings les gens qui passent en face se disent mais que fait-il mon dieu sphda 120 connected et voilà donc du coup je devrais avoir incessamment sous pneu j'ai dit connecté il ne veut pas se reconnecter voilà clac bref bon voilà et après dans bluetooth je vais avoir également un petit respring dans ta gueule et ça fait toujours du bien et après je vais avoir tous les réglages dans bluetooth exactement pareil si j'ai ah donc là si j'ai un appel putain si j'ai un appel je vais avoir le et je suis con j'appuie sur menu 15 fois si j'ai un appel pardon ça va sonner en carplay c'est le téléphone de carplay qui va sonner etc je peux prendre mon appel directement depuis ici si je suis pas connecté en carplay c'est le bluetooth qui va sonner et je vais pouvoir prendre mon appel directement depuis là depuis le bluetooth il y a une important de préciser sur ce truc pourtant à moins de 400 euros il y a une puce gps qui est collée pour moi hop je vous montre je décale un petit peu qui est collée juste là dessous il y a une puce gps qui est reliée dedans et donc là où c'est super cool c'est que alors il va falloir que je le retrouve mais là où c'est bien c'est que du coup je crois que c'est un système information si l'iPhone n'a pas de gps connection status here it is donc l'antenne gps comme je vous disais voyez est ok elle capte à d'enf et du coup l'iPhone va faire va s'occuper de la position gps mais le pionnier c'est lui aussi trouver sa position gps donc en fonction vous avez deux supports gps lui est quand même plus performant je suppose que je ne sais rien en fait j'ai toujours été super bien localisé il n'y a jamais de problème mais ça fait que c'est pas cliquable mais ça fait que je peux venir je peux avoir les gps en complément du pionnier et de l'iPhone et la triangulation de l'iPhone donc l'acquisition d'une position est vraiment bam ultra rapide à chaque fois vraiment sans soucis et il n'y a rien qui est cliquable ici voilà c'est tout c'est tout c'est tout ça s'arrête là fermoir information au moment de cette vidéo je suis en fermoir 1.11 je ne sais pas s'il y a de nouvelles versions j'ai fait la mise à jour quand j'ai installé cette autoradio merci beaucoup aux personnes qui m'ont permis de réaliser cette vidéo donc Honda Labège et Pioneer et voilà c'est tout je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura convaincu ou pas enfin en réalité je m'en fiche mais j'espère que ça vous aura donné les informations nécessaires à une installation CarPlay pourquoi pas ou que ça vous aura permis du moins de savoir un petit peu ce que faisait CarPlay et ce que faisait ce SPA DA120 SPH DA120 et puis c'est tout donc la vidéo est tournée avec iOS 10 si tenté qu'il soit utile de le préciser c'était Locan pour Locan.fr je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée au revoir et puis je vous souhaite